Salut à tous, alors aujourd'hui vidéo sur le shooting photo, comment se préparer pour un shooting photo. C'est une question que j'ai reçue récemment pour que j'énumère en fait toutes les étapes. Alors dans cette présentation là, je vais juste voir un petit peu pour qui c'est, donc voir si vous êtes compatible ou pas. Alors déjà on va voir un shooting photo, pourquoi on veut faire un shooting photo. Est-ce que c'est pour, comment dire, personnellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie d'avoir des souvenirs qui vont tenir dans le temps, où on va pouvoir avoir peut-être même un repère par rapport à sa meilleure forme du moment, par rapport à sa meilleure forme de sa vie aussi. Ça peut être complètement personnel comme ça, mais ça peut être aussi par rapport à un événement X ou Y, c'est-à-dire on a une demande par rapport, je ne sais pas, à un casting ou autre où on doit être très en forme. On veut faire la couverture d'un magazine, on veut se lancer comme objectif de faire la couverture d'un magazine de fitness, même si les magazines de fitness, ce n'est plus trop d'actualité aujourd'hui, on est plus sur les réseaux sociaux, etc. Donc peut-être une campagne de publicité pour votre sponsor ou je ne sais pas trop quel est finalement l'objectif de ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne se prépare pas pour un shooting photo comme on fait le petit régime pour l'été. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... En fait, on va vraiment faire la différence entre les deux parce qu'en règle générale, les personnes qui sont compatibles avec cette méthode, c'est des personnes déjà qui sont ouvertes, qui vont être capables d'aller un petit peu au-delà de ce qui se fait dans... En fait, de tester des nouvelles choses. Voilà. Si on est vraiment borné dans des habitudes, dans des croyances de régime et tout, c'est... Enfin, ça ne sera pas pour vous, je vous le dis honnêtement. Là, moi, ce que je vais faire dans la suite de la vidéo, donc dans la version longue, c'est vraiment vous énumérez toutes les étapes. Donc, il y a... Je crois qu'il y a cinq... Ouais, il y a cinq grosses étapes plus deux bonus pour... Comment moi, j'ai fait pour me préparer, pour faire couverture de magazine. Et puis, on va voir aussi des... Des techniques liées au corps, en fait, à l'image du corps. Ça va... Alors, on va évidemment voir ce qui est entraînement, nutrition, par rapport au jour qui avance, par rapport à la date butoir, mais également la gestion du corps, de l'image du corps. Donc, ça va être la couleur de la peau, ça va être la qualité de la peau, ça va être le... Au moment du shooting, comment se mettre en valeur au maximum, etc. Et tout ça, en fait, par la... On va dire, entre guillemets, la complexité de cette préparation, et je tiens à préciser, ce n'est pas une préparation pour du bodybuilding. On n'est pas dans le bodybuilding. Est-ce qu'il faut bien faire une différence entre un shooting photo et une compétition de bodybuilding ? Le shooting photo, il est moins important de paraître volumineux. Pourquoi ? La première raison, c'est que quand vous faites un shooting photo, vous êtes seul. Donc, vous n'avez pas de point de comparaison. C'est-à-dire que vous n'avez pas un mec qui fait 10 kg de plus que vous et qui est plus sec que vous. C'est-à-dire que vous allez être seul face à l'objectif. Donc, l'image que vous allez renvoyer va être perçue différemment par les autres. C'est-à-dire que si vous, vous pesez à votre shooting photo, vous pesez, vous montez sur la balance, vous êtes à 65 kg complètement sec et déchiré, et bien, vous pouvez donner l'impression de faire 80 kg. Pareil, si vous pesez 95 kg, vous vous trouvez trop massif pour être fitness. Et bien, grâce au shooting photo, grâce à l'absence de comparaison, vous pourrez paraître plus fitness. Et en fait, c'est ça, cette espèce de différence qu'il y a entre les deux. Et du coup, beaucoup de personnes se disent, oui, mais quelle est la différence réelle ? Et bien, la différence réelle, c'est que quand vous faites une compétition de bodybuilding, vous devez être le plus sec possible, mais aussi le plus volumineux possible, le plus rond possible, le plus massif. En fait, vous devez allier masse musculaire et niveau de sèche pour impressionner le plus, pour être plus imposant que les autres. Alors que le shooting photo, vous n'avez pas besoin de cet aspect volumineux, parce que même si vous êtes un peu plat lors d'un shooting photo, ça ne se verra pas trop, étant donné que vous n'avez pas de point de comparaison, encore une fois. Ou alors, peut-être que parfois, les points de comparaison, ça va être un homme musclé avec des femmes fitness, par exemple. Donc du coup, les points de comparaison, ils sont différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une comparaison homme-homme, on va dire masse musculaire contre masse musculaire. Ça va être un corps fit féminin avec un corps fit masculin. Et donc du coup, il y a une nuance. Et cette nuance fait que même si vous n'êtes pas très lourd ou très volumineux, ça va se voir. Donc voilà, le plan, il est assez long. Il y a 4 pages. Donc comme je disais, pour faire cette préparation, si vous n'êtes jamais allé au bout d'une sèche, ça c'est la première chose, ça peut intéresser toutes les personnes qui ne sont jamais allées jusqu'au bout de la sèche. En fait, elles se sont arrêtées à un moment donné parce que le régime est déterminé, est stagné, etc. Donc pour ces personnes-là, ça va peut-être les intéresser d'essayer. Moi, je recommande fortement d'être en bonne santé. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, de toute façon, ce que je vais donner, c'est ma méthode, point par point. Après, elle libre à vous de faire ce que vous en voulez quelque part, mais moi, c'est ma méthode. Donc évidemment, ne pas avoir de TCA, etc. Puisque quand on parle de régime, de restriction, de sport, etc. Toutes les personnes qui ont des TCA, prenez garde, faites attention. Vous pouvez regarder, mais moi, je vous recommanderais quand même de rester un petit peu loin de ce genre de méthode. Autre chose, ça ne sert à rien de démarrer ce genre de préparation si vous débutez en musculation. Ça ne sert à rien de vouloir faire une sèche sur un corps qui n'est pas musclé. Donc il faut quand même avoir, je ne vais pas dire une bonne masse musculaire, mais il faut déjà avoir augmenté son potentiel musculaire un petit peu de manière à voir quelque chose. Parce que sinon, vous n'allez faire que régresser, voire stagner. Autre chose qui est très importante, c'est compatible avec vous uniquement si vous êtes capable de fixer une date. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de fixer sur un calendrier le jour J avec l'heure précise où vous devez être en forme, ça va être très compliqué parce qu'il va y avoir des périodes. Alors aujourd'hui, tout va bien, vous avez beaucoup d'énergie mentale, beaucoup de volonté, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la préparation, vous allez avoir des périodes de doute parfois, des périodes de remise en question. Et ces périodes-là vont, si vous n'avez pas d'échéance, vont soit vous faire abandonner, soit reculer encore l'échéance. Et donc du coup, ça va allonger cette préparation, la rendre plus difficile et vous faire soit abandonner, soit vous démotiver complètement. Et la dernière chose, c'est pour toutes les personnes qui, comme moi auparavant, ont toujours ce petit bas du ventre qui est récalcitrant, qui ne veut pas partir. Eh bien, ça, c'est une méthode, on va dire, un petit peu hardcore, mais qui fonctionne pour justement aller jusqu'au bout. Donc voilà, voilà de quoi on va parler. Donc il y a cinq étapes plus deux bonus. On va parler également d'un facteur qui est problématique, c'est le facteur du stress, de la rétention d'eau et tout. On va en parler avec des outils du concret et pas juste des belles paroles, de manière à ce que vous puissiez avancer et vous préparer un shooting photo. Donc pour tous ceux et celles qui veulent suivre cette formation, qui va durer un petit peu de temps quand même, vous avez le lien directement en description et on démarre tout de suite pour les autres qui sont déjà connectés sur le site. – Sous-titrage ST' 501